Beaucoup de gens m'appellent et me disent « Antoine, on a eu une grosse dispute, voilà ce qui s'est passé. Il s'est comporté comme ça, il a fait ça, elle a fait ceci, elle a dit ça à ses amis, et ça a dégénéré, puis on s'est disputé, puis finalement, on s'est séparé, on s'est mis chacun de son côté, c'est compliqué. Et généralement, ils me racontent leurs histoires, et ils accusent l'autre pendant quelques minutes, pendant quelques dizaines de minutes, même parfois pendant des heures. Et à la fin, ils me disent « Comment est-ce que je peux lui faire comprendre qu'il s'est trompé, et surtout, comment faire pour qu'on se remette ensemble parce que je l'aime ? » « Il a complètement tort, mais je l'aime, on doit se remettre ensemble. » On va voir aujourd'hui, déjà, de qui est la faute, est-ce que c'est votre faute ou la sienne ? Comment est-ce qu'il faut penser ? Comment faire pour réparer les dégâts ? Et comment faire pour se remettre ensemble, si vous êtes séparés en ce moment ? Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de me remettre avec mon ex ? » C'est juste en dessous, et si vous le souhaitez, contactez mon équipe, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Commençons par un conseil qui s'applique à tout type de disputes. Désamorcer la crise le plus vite possible. Par instinct, c'est absolument pas ce qui se passe. Si tu te fais agresser, tu vas devenir agresseur. C'est l'agresseur agressé. Tu te fais attaquer, tu réponds immédiatement. Qu'est-ce qui se passe ? L'autre répond, et ça escalade. Les gens qui sont un peu plus évolués, c'est-à-dire qui savent que leur instinct, c'est d'agresser l'autre, vont se comporter différemment. Ils vont dire « Je sens que je m'énerve, je sais contrôler mes émotions, et je vais partir quelques instants pour prendre l'air. » Mais si jamais il y a une dispute et que tu pars, c'est déjà mieux que d'agresser l'autre, déjà à la base. On a déjà fait un pas en avant, c'est déjà mieux. Mais si tu pars prendre l'air, l'autre se retrouve tout seul devant les critiques ou le début de dispute, et il est en train de mouliner ça dans sa tête. Il est en train de te traiter de plein de noms d'oiseaux, de te détester, de se dire que quand tu vas revenir, ça sera encore pire, etc. La chose qui est encore mieux, c'est de tenter de s'expliquer un petit peu avant de partir, puis de s'éloigner. Par exemple, tu te disputes au sujet d'un truc tout bête du quotidien. Tu peux dire « Écoute, je suis désolé, je trouve la critique un peu injuste, c'est vraiment pas contre toi, mais je pense que si on continue plus là-dedans, on va se disputer, et c'est pas ce que je veux aujourd'hui. » Alors je vais juste prendre l'air, et si ça tente, on en parle quand je reviens pour déterminer qui a raison, qui a tort, et qu'est-ce qu'on fait par la suite. Alors je sais que lorsqu'on est énervé, c'est dur à dire. Mais là, tu pars à ce moment-là de cette personne pour te promener, pour faire que ta pression retombe, et l'autre sait que t'es dans une volonté qui est bienveillante. Tu lui as dit que tu voyais qu'il y avait un problème, que tu cherchais une solution, que t'étais pas dans l'accusation, que l'un de vous deux avait raison, l'autre est temps, mais tu ne savais pas qui c'est, et que t'étais prêt à en discuter. Personne ne peut te détester si tu lui dis ce genre de choses. Et plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Le meilleur moment pour dire ceci, c'était au moment de la dispute. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, même si ça fait deux mois que vous êtes fâchés ensemble. Si vous vous êtes énormément fâchés, si vous vous êtes séparés plus que pour aller faire un tour, si vous avez par exemple pris deux appartements différents, si vous êtes toujours dans cette mentalité de agresseur-agressé, que ça n'avance pas, vous pouvez envoyer un message en disant, je regrette qu'on se soit fâchés, c'était vraiment pas ma volonté. Si ça te dit, on en parle pour tirer les choses au clair, pour savoir quels sont les points où j'ai eu tort, quels sont les points où j'ai eu raison, quels sont les points peut-être où toi t'as eu tort et où toi t'as eu raison, pour faire que ça s'arrange. Et si on s'aime, je pense qu'on peut être assez intelligent pour communiquer ensemble et trouver une bonne entente et faire que ça aille de l'avant. Et là, t'as un message qui est gentil. L'autre voit que t'es de bonne volonté, que tu cherches pas à accuser l'autre en permanence. Il voit que vous cherchez à trouver des solutions ensemble. Typiquement, quand une personne m'appelle et me parle des défauts de l'autre pendant une heure, elle est dans cette mentalité agresseur-agressé. Elle ne cherche même plus à avoir ses propres problèmes. Et au passage, quand je lui dis, voyons ce que toi t'as fait de mal, il va me dire, oui, j'ai fait des choses mal, mais ce n'est rien par rapport à l'autre. On va en reparler dans un instant. Deuxième conseil, ne pas empiler les problèmes. C'est quelque chose de très instinctif. Tu vas démontrer à l'autre que t'as raison. Tu vas lui expliquer, tu vas lui juger, tu vas tout mélanger et tu vas amplifier. Je vais vous dire quelque chose. Personne n'est fou. Alors, il y a des fous au sens psychiatrique, bien sûr, mais la majorité des gens ne sont pas fous. C'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose, on a une extrêmement bonne raison de le faire. Un exemple tout simple. Si jamais je bois mon café ce matin, c'est parce qu'il y a eu des raisons. Peut-être que mes parents buvaient du café. Peut-être que les Français boivent du café. Peut-être que j'ai estimé que c'était la bonne heure pour boire un café, etc. C'est-à-dire que chacune de mes décisions, même les plus petites, sont dictées par ma biologie, la façon dont je suis construit, la façon dont tu es construit, par ton enfance, par tes expériences passées, par ta réflexion. Donc, lorsque tu fais quelque chose au quotidien dans un couple, quand tu dis quelque chose, il y a mille raisons qui vont expliquer cette phrase. Sauf que le problème, c'est que l'autre a aussi mille raisons de faire ce qu'il fait. Et quand vous rentrez en conflit, que tu lui dis « tu as tort », en réalité, tu as raison par rapport à ton passé de faire comme ça, l'autre a raison par rapport à son passé de faire comme ça. Sauf que là, les deux choses que vous faites rentrent en conflit. C'est-à-dire que vos deux expériences, vos deux façons de faire ne sont pas compatibles, ça ne marche pas, ou ça n'a pas de sens par rapport aux expériences de l'un et de l'autre. Et là, à ce moment-là, dans une espèce de combat de coq, tu veux expliquer à l'autre que c'est ta façon de penser qui a la meilleure. Oui, parce que dans ta tête, tout ça, ça a de la logique. Sauf que dans la tête de l'autre, son raisonnement est de la logique. Et tu en arrives à tout mélanger. Ton cerveau logique commence à tout mélanger. auprès de tes amis, tu es en train de lui expliquer que non seulement il y a une disputeière, mais que c'est la suite d'une longue série de disputes, et qu'en plus, il s'est passé ça il y a trois ans, et qu'en plus, il s'est passé ça il y a six ans, et qu'en plus, il ne comprend jamais rien, et que tu as des gros doutes. Ton cerveau est en train d'empiler, d'amasser plein de miettes pour tenter d'en refaire un gâteau, qui ne sera pas un bon gâteau au final, je te rassure. Mais l'amplification, c'est quelque chose d'humain. Auprès de tes amis, tu vas te plaindre, et tes amis te diront que tu as raison. Mais oui, tu as raison, c'est vraiment un monstre. Parce que ce que tu dis est logique. Toutes les miettes commencent à faire un gâteau qui ressemble à peu près à un gâteau, sauf que ce n'est pas un gâteau, et qu'en plus, tes amis veulent juste te dire que tu as raison pour te faire te sentir mieux. Tu appelles ton coach, ton thérapeute, qui vont peut-être plus te confronter à la réalité au passage. Wow, stop. Tu me dis que si c'est ça, tu es en train de tout mélanger là. Reprenons les sujets un par un. Tu joues la victime, et c'est normal, ton cerveau est entraîné à jouer la victime. Tu n'es plus capable d'écouter l'autre, tu es juste une espèce de grande plaie ouverte. Il faut que tu réalises que ton cerveau a besoin d'amplifier, il a besoin de justifier que tu as raison, et il a aussi besoin d'avoir la validation des autres. Si tout le monde pense comme moi, comme si tu étais devant un tribunal, si tous mes amis pensent comme moi, si ma mère pense comme moi, alors ça signifie que j'ai raison, et que toi tu as tort. Combat de coque ou combat de bélier. Et puis bizarrement, l'autre revient, t'embrasse, et là tu oublies tout. Et tu dis désolé, j'ai été bête. Et pendant un quart de seconde, tu t'es dit, comment est-ce que j'ai pu tout autant mélanger il y a deux heures, et maintenant je l'aime et repars comme au premier jour. Et ça s'efface de ton cerveau. Comme dans Men It Black. T'as une espèce de flash, tu oublies totalement l'amplification de tout ce que t'as inventé précédemment. Flash ! Ton cerveau a fait comme un reset. Mais à la prochaine dispute, toutes ces miettes reviennent. Ce gâteau qui avait été écrasé sur la table, tout revient, il n'y en a encore plus. et tu vas recommencer à amplifier. Puis, flash, tu oublies. Tu l'aimes à nouveau. Donc, dis-toi bien une chose, c'est que ton cerveau sera toujours tenté d'empiler les problèmes, de ramasser les miettes pour en faire quelque chose de plus gros. Et plus d'écoute, sache comment tu fonctionnes pour te dire quand il y a un problème, plutôt que de ressasser les machins du passé, prenons les points un par un. Troisième chose, ça s'appelle la mauvaise interprétation. Si jamais tu passes ton temps à interpréter l'autre, c'est-à-dire en gros à lire dans son cerveau, si tu fais ceci, alors tu penses comme ça. Et si l'autre fait pareil, si quand t'envoies un SMS un quart d'heure trop tard, il interprète que ça signifie que tu ne l'aimes plus. Si tu ne ramènes pas un cadeau ou des fleurs, ça signifie que si et que ça. Si tu fréquentes telle personne, alors ça signifie que si vous deux vous interprétez l'autre, ça ne fonctionnera pas. Tu ne peux pas lire dans le cerveau des autres. L'autre ne peut pas lire dans ton cerveau. Si jamais ton partenaire te dit une phrase qui est vexante, demande-lui quelle est sa signification. Un exemple très simple. Tu as envie de parler avec l'autre, tu lui envoies un SMS et tu lui dis ce soir, j'ai envie de parler. Et là, l'autre te répond je suis fatigué, désolé. Parfois, parfois, il vaut juste se reposer. Tu peux te dire mais s'il ne prend même pas 5 minutes pour m'appeler, c'est qu'il se fout de moi ou c'est qu'il est avec ses copains ou c'est qu'il ne m'aime pas. Alors qu'en réalité, peut-être que l'autre est juste en train de dormir. Donc, lorsque tu te sens vexé, demande-lui la signification ou dis-lui ce que toi tu ressens. Tu peux dire désolé. J'aurais pensé que tu aurais peut-être du 30 secondes juste pour que je te dise bonne nuit parce que lorsque tu ne le fais pas, je me sens rejeté. Mais là, tu n'es pas en train de le pointer du doigt. Là, tu te pointes du doigt ou tu expliques comment ça marche dans ton cerveau. C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'interpréter le sien, tu lui expliques ton mode d'emploi. Comment ça marche pour être avec toi ? Comment est-ce que toi, tu penses ? Et au passage, ce n'est jamais à toi d'interpréter. Moi, typiquement, lorsqu'on me dit une phrase qui est vexante, je t'en demande la signification. Quelqu'un me fait une remarque sur mon look, sur une façon de penser, sur une phrase, sur quelque chose, je ne cherche même plus à interpréter. Je lui demande gentiment, sans ironie, qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi est-ce que tu as dit ça ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que j'aurais dû porter ? Et tu remarques que tu es tenté d'interpréter de la pire manière tout ce qu'on te dit. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui disent juste des phrases pour rire ou parce que ça a un autre sens pour eux. Mais pose cette question la prochaine fois que tu as une dispute. Tu critiques ma façon de me comporter sur... Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire ? Comment est-ce que j'aurais dû me comporter ? Comment est-ce que toi, tu te comportes ? Qu'est-ce que tu en penses ? Basé sur toi, je veux discuter. Là, non seulement, tu auras fait preuve d'ouverture d'esprit mais en plus, tu auras vérifié que l'autre était capable de s'ouvrir également, de communiquer et qu'il ne sera pas que juste dans une interprétation. Vérifie avec qui tu es et vérifie si toi, tu sais le faire. Quatrième conseil, se positionner dans un état neutre. Pense à Gandhi, pense à Bouddha, pense à des gens qui sont extrêmement zen. Fais de ton mieux chaque jour. Progresse chaque jour. Améliore-toi chaque jour. On a tous des qualités, tous des défauts. Tente comme moi d'être un peu moins bête chaque jour. J'essaye d'être 1% moins bête chaque jour que la veille. J'essaye. Ça progresse. Parfois, je fais deux pas en avant et trois pas en arrière. Mais je progresse. Et sache une chose, c'est que pour certaines personnes, tu ne seras jamais assez quoi que tu fasses. Même si tu perds 10 kilos, même si tu gagnes trois fois ton salaire, même si tu es la personne zen. Pour certaines personnes, tu ne seras jamais suffisant. C'est la vie. Tu pourras te battre autant que tu veux. Ce ne sera jamais assez. Et dans ce cas-là, pose-toi la question suivante. si malgré tous mes efforts que je fais et si malgré le peu d'efforts de cette personne, ça ne fonctionne pas, est-ce que je dois continuer à me battre ou pas ? Est-ce que j'aime souffrir ? Est-ce que je dois continuer à souffrir ? Est-ce que je vois un signe d'amélioration ou pas ? Parce que s'il n'y a pas d'amélioration, dans ce cas-là, il va être quelqu'un qui va apprécier mes qualités et qui va aussi apprécier mes défauts. Et au passage, tu peux lui poser cette question. J'ai l'impression que je ne suis jamais suffisant. Est-ce qu'on est fait pour être ensemble ou pas si je ne suis jamais suffisant ? Observe l'autre de manière bienveillante. L'autre s'énerve, observe-le. Ce n'est pas être, encore une fois, être ironique ou être dédaigneux. C'est juste observe-le et écoute-le. Pourquoi est-ce que l'autre s'énerve ? À quel moment ? Est-ce qu'il me critique ? Est-ce qu'il se met en question ? Sans le juger, ne répond pas à la violence par la violence. On l'a vu tout à l'heure, agresseur agressé par miroir. Il y a deux choses qui sont extrêmement classiques dans une dispute. La première, c'est tu me mords, je te mords. Tu m'agresses, je t'agresse. Tu me dis des choses atroces, je te dis encore pire parce que si je souffre, je veux que tu souffres également. Puis, la deuxième chose, c'est je t'ignore. Ça y est, tu m'as fait du mal, je t'ignore parce qu'en t'ignorant, je vais te faire comprendre que j'ai de la valeur. Si jamais je fais un drame, tu vas te rappeler que j'ai de la valeur et si jamais je t'ignore, tu vas souffrir et ça va me refaire venir à la bonne position que je mérite. Tu vas te rappeler que j'ai de l'importance dans ta vie. Dans tous les cas, tu devrais avoir de l'importance sans faire de drame, sans devoir ignorer l'autre, dans la gentillesse. Il y a beaucoup de couples, on en reparlera dans une autre vidéo, il y a beaucoup de couples qui fonctionnent par manipulation, par stratégie, par tactique, par domination même. Je vais te dresser pour te montrer comment te comporter. Est-ce que tu veux ça comme type de relation ou pas ? Non, tu veux probablement une relation qui est zen, dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans l'écoute. C'est ça qui est intéressant d'avoir comme type de relation, d'avoir une relation calme. Quand il y a un problème, on en parle ensemble. Dans beaucoup de couples, on n'en prend plus le temps d'écouter l'autre. On parle beaucoup trop, on juge, on interprète, sans finalement analyser, sans écouter ce que l'autre dit pour comprendre sa manière de penser. Ton cerveau a un mode d'emploi, son cerveau a un mode d'emploi également. Apprends à donner aux autres le mode d'emploi de ton cerveau. Apprends à écouter le mode d'emploi du cerveau de l'autre pour en parler, pour avancer, sans juger et sans blâmer l'autre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un lien pour nous contacter qui est juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye. Salut à tous, bye.